Alors bonjour tout le monde, je suis à l'approcatière chez Innova Weld. Innova Weld, Weld c'est pour Welding, ça veut dire Soudage, Inno c'est pour Innovation. Salut Michel. Salut Bernard. Michel est co-propriétaire. C'est bien ça. Avec deux gens, Jean-Denis Dubé, Rénaud Morin. Rénaud Morin. Donc on est dans l'usine ici, ça fait 10 ans? On l'a parti en 2010. 2010 a été beaucoup plus rodage, implantation et on a sorti le premier et on a été libéré en janvier 2012. Donc vous avez eu l'idée de faire des avis sousés au laser pour le domaine agroalimentaire au départ? C'est bien ça. Et puis maintenant, comme toute bonne chose évolue, vous avez maintenant des avis pour toutes sortes d'users. On est au-dessus de 44 modèles de barils. 44! Il en faisait une sorte au début. Oui, au début d'une sorte, après ça, le marché nous a amené là tranquillement parce que ce que fait, c'est très difficile. On est tout seul au prévent. Mais dans le monde alimentaire, au départ, c'était du sirop d'érable. Sirop d'érable. Là on fait quoi après ça? Sirop d'érable, du vin, de la bière. Dans le tout, l'alimentaire en général, c'est pas du vin. C'est vrai que tu voyais derrière, il y a différents types de barils comme ça. C'est pas du vin. C'est pas du vin. Des alcools. Donc t'exportes ça parce qu'il y a quand même des producteurs de vin au Canada. En Ontario, on en vend à l'Ontario, on en vend encore aux États-Unis. Est-ce que de l'huile, des huiles d'olive, des huiles comme ça, c'est plus… L'huile d'olive, ça c'est des gros barils quand même pour ça. On va avoir des plus petits barils par rapport à ça. Ok, plus petits. Et puis des plus petits producteurs. Mais comme en Italie, on ne produit pas ça, ils ont déjà des réservoirs de la bonne Italie. Il y a des marchés qu'on ira pas parce qu'ils ont déjà des petits producteurs. On pensait que dans la tournée agroalimentaire, c'était important de voir aussi qu'il y a des fournisseurs pour le monde alimentaire. Ouais, ouais. Donc tu fournis par exemple, j'ai vu des barils chez vous, chez Alléganis. Qui sont les barils de leurs clients à eux, hein? C'est pas nécessairement des barils d'Alléganis. Effectivement. Alléganis va nous commander des barils comme Stadell. Stadell, ils ont 2000 producteurs, je crois, qui produisent du sirop d'érable, qui sont des membres d'acopératifs. Ils achètent des barils chez nous et distribuent les barils à leurs membres. À leurs membres, ok. Alléganis, un exemple, ils achètent des barils chez nous. Ses clients d'exception peuvent être du sirop bio, ils vont fournir ses barils. Pour être sûr que le baril est bien déployé, qu'il est bien propre. Fait que vous avez, depuis 10 ans, quand même fait une bonne part de marché des barils au Canada. Fait que vous compétitionnez pour moi. C'est la Chine, hein? Bien, on avait une compétition au Québec. Ok. Mais écoute, en 2010, il y avait 350 000 barils à remplacer au Québec. Ok. Et la compétition faisait peut-être entre 12 000 et 15 000 barils par année. Fait qu'il y avait marché pour ça. C'est surtout la différence, c'est la sous-eau au laser. Nous, au laser, il y a personne qui suit un baril au laser dans le monde. Ah, c'est ça. C'est ça. Ça, ça vient de haut, ça vient de Génovica. C'est ça. Ils ont fait la recherche et le développement, ou la sous-eau au laser. C'est ça. Qui est employée dans toutes sortes de domaines aujourd'hui. Tout ça à l'apocratiel. Avec le plan Beauvardi. Avec le plan Beauvardi, il a tout à fait raison. Les toits de Beauvardi, c'est super intéressant. Michel, merci beaucoup. Un plaisir. Merci. 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 Merci.